Ce forum pour l'entrepreneuriat se veut un espace de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences entre jeunes porteurs de projets et acteurs financiers du pays. Organisé par le Consortium des organisations et associations de Guinée COAG, ce forum a pour vocation principale d'initier les jeunes au montage de projets. ...et de la politique de l'emploi en République de Guinée. Il est évident qu'en Guinée et partout en Afrique de l'Ouest, devant cette problématique, le constat s'avère toujours critiquant, car ils sont des milieux de jeunes guinéens diplômés, notamment universitaires ou autres, qui sont sous le socle de la recherche d'un premier emploi. Face à cette situation, la participation de tous, pas que seulement l'État, mais aussi les organisations non gouvernementales, et aussi toute la population, s'avère nécessaire pour une recherche de solutions réelles. Le FONIG, Fonds National d'Insertion des Jeunes, se soucie du manque d'emploi des jeunes et s'engage à réduire le taux de chômage de la couche juvénile en passant par la formation. Le monde est devenu un village planétaire, c'est pourquoi il faut aller au-delà des considérations classiques et offrir des occasions nouvelles pour ces jeunes entrepreneurs en quête d'un meilleur avenir. Il faut adopter des attitudes entrepreneuriales plus innovatrices dans une approche de collaboration qui ferait intervenir plusieurs compétences de plusieurs qualités. Les jeunes, beaucoup d'entre eux en tout cas, comptent beaucoup encore sur l'administration alors qu'il s'agit d'un domaine en baisse. On emploiera moins qu'avant dans l'administration et on emploiera toujours moins. L'avenir, d'un autre côté, c'est plutôt le secteur privé. Le problème est que le secteur privé lui-même, c'est un secteur auquel il faut faire attention, un secteur où il n'y a pas forcément de sécurité d'emploi, où il faut voir à long terme, bien comprendre les enjeux des entreprises avant de s'intéresser simplement à ce qu'elles proposent. Et puis, pour finir et pour raccrocher à la thématique d'aujourd'hui, montrer que l'entrepreneuriat, finalement, ce pourrait être la véritable thématique qui permettra aux jeunes de s'insérer par la suite. Une contribution significative et participative des jeunes à travers le consortium dans le cadre d'appui au programme déjà entrepris par l'État et les partenaires au développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !